Aujourd'hui, on attend encore qu'il arrive M. Tevoudiré. On a invité aussi Patrick pour parler avec nous et on a invité aussi les jeunes hommes qui hier nous a accompagnés, le président de l'association qui nous a accompagnés hier dans le tour à Gambier et on a invité aussi l'enfant qui est délégué national des enfants travailleurs. On les attend. En attendant la présence de tous et après de poser toutes les questions qui sont venues jusqu'à aujourd'hui, je dois dire seulement, je remercie M. Mensah qui est ici, je vais essayer de faire une petite synthèse, la synthèse plus forte, on essaiera de le faire plus tard que tout le monde sera là, de ce qu'on a fait et de ce qu'on a discuté. Et seulement des problèmes qu'on a trouvés et des questions qu'on a encore dans soi-même. Parce que on doit dire que plus que des réponses ou des recettes, comme quelqu'un a appelé ce mot, ce problème, plus que des réponses ou des recettes, on a trouvé des questions. On a discuté de pauvreté, richesse, croissance et décroissance. Il y a quelque chose où tout le monde, je pense, a trouvé l'accord, et c'est que tout le monde refuse la croissance comme moyen de bien-être des personnes, comme moyen pour créer le bien-être des personnes, et l'utilisation des produits intérieurs bruts comme un indicateur de bien-être des personnes. Il y a des autres choses, des autres paramètres qu'on doit trouver. On a dit, et je ne le connais pas à rien, C'est M. Rétis Dagba, qui est un de nos brillants économistes, qui a fait très longtemps à gérer le projet d'agriculturel du Bénin, et qui est un militant chrétien. On a parlé des thèses. Je disais que c'est M. Rétis Dagba, qui est un de nos très brillants économistes béninois, voire internationaux, qui a été longtemps le responsable du programme d'ajustement structurel pour le Bénin. Donc il connaît bien les sujets dont on a débattu la dernière fois sur le rôle des partenaires au développement, notamment la Banque mondiale le font, et qui est également un militant chrétien de grande envergure. Alors quand je lui ai dit qu'il y avait les frères d'Emmaüs qui organisait un séminaire sur le thème richesse, pauvreté, croissance, décroissance, il m'a dit que ça l'intéressait, et il est venu ce matin, j'aimerais le remercier en votre nom. Vraiment merci de cette présence. Après, dans ce moment-là, on était en train de faire un petit peu un résumé de ce qu'on a dit dans ces jours. Après, si vous voulez parler, nous serons très contents de vous écouter. On a parlé de la pauvreté et on a vu qu'aussi le mot pauvreté, c'est un mot très difficile à, surtout la réalité de la pauvreté, c'est très difficile à définir, parce qu'il y a différentes visions sur la pauvreté. Je pense qu'on peut dire que dans ce séminaire, mais sans dire qu'est-ce que c'est vraiment la pauvreté, on a essayé de dire qu'est-ce que ce n'est pas la pauvreté. Et on a dit que la pauvreté n'est pas seulement le déficit des revenus, mais aussi ce déficit des relations sociales, des droits, des possibilités de choisir, des contrôles sur la propre vie. Mais il y a aussi des définitions qui partent de la pauvreté, qui partent de la pauvreté à partir d'un côté positif, pas seulement négatif. Et dans ce contexte-là, définir la pauvreté, ça signifie avoir des problèmes à définir la pauvreté, ça signifie aussi avoir des problèmes à définir la ricesse. On a dit alors encore que la croissance n'est pas le moyen pour résoudre les problèmes de la pauvreté. Alors on se doit demander quels sont les objectifs, les instruments, les moyens pour la lutte contre la pauvreté, contre les besoins. Alors on pense qu'il faut lutter surtout contre les mécanismes de concentration de la ricesse dans le sud du monde comme dans le nord du monde. Le problème, par exemple, de la limite, est-ce qu'on peut poser une limite à la ricesse ? Est-ce qu'on peut poser une limite à la concentration de pouvoir, à la concentration des moyens, à la concentration des biens ? Ainsi, ce sont toutes les questions. L'autre chose qu'on pense que tout le monde est d'accord, c'est que le nord du monde, il doit changer son modèle de vie et d'économie en réduisant la consommation, l'utilisation des ressources, sans empreinte écologique. On l'a appelé, pas seulement cela, mais dans ce contexte-là, on a parlé de décroissance, et alors on a la décroissance comme un slogan pour dire que le nord du monde doit changer complètement, presque complètement, son modèle économique. Et surtout, le nord du monde doit cesser d'imposer son propre modèle au sud. Et le sud du monde en pense, mais ce sont toutes les questions qui sont ouvertes, qui doivent cesser d'imiter et de copier le nord du monde. Dans ce contexte-là, il y a des problèmes vrais, surtout sur la politique économique des États du pays du sud, qui, à notre avis, peut-être, beaucoup de fois, plus que chercher des moyens et des modèles économiques et des vies qui, à partir de sa propre culture, de sa propre époque, etc., risquent de copier et d'imiter les modèles économiques du nord. On a trouvé aussi des autres points problématiques. Le premier, le grand point problématique, c'est surtout le thème de la coopération. Qu'est-ce que c'est la coopération ? Il y a un significat dans la coopération. Comment changer la coopération ? On doit faire, on a des coopérations. La coopération entre le nord et le sud du monde va s'est absolument transformée en une position de caractère économique ou culturel. Il y a la possibilité de faire une coopération vraiment ensemble. C'est là un grand problème qu'on n'a pas trouvé, qu'on n'a pas résolu. Deuxième problème encore, le rôle de la politique. Ici, on a eu la perception, en parlant avec les gens dans la route, dans les villages, etc., qu'ici, comme chez nous, mais ici, il y a une chose très forte, qu'il y a une large distance entre les pouvoirs politiques, les politiciens et les gens. Il y a une différence de point de vue. Il y a la demande de présence de l'État parmi les personnes, mais beaucoup de monde nous a dit, ici, pour nous, l'État est absent. Alors, il paraît qu'il y a aussi que la coopération, quelquefois, va accouvrir des vides qui sont dans l'action de l'État. L'autre problème très fort, c'est aussi quel qu'on a appelé, dans l'emprenant de M. Latouche, la décolonisation de l'imaginaire. Nous, dans le Nord, nous sommes tous colonisés dans notre imaginaire, mais il nous paraît aussi que cette décolonisation de l'imaginaire se doit faire aussi au sud du monde, parce que, beaucoup de fois, ou à partir de sa propre culture, mais surtout à partir des moyens de communication, etc., l'imaginaire aussi, dans le sud du monde, peut être colonisé. Troisième chose, troisième point, c'est que nous avons vu, on a vu que, ici, dans les expériences de rencontres avec les gens qu'on a trouvé dans notre tour, surtout, on a pu essayer ce qu'on appelait avant l'absence de l'État. Beaucoup de fois, les personnes, surtout les plus pauvres, se cherchent autrement, des autres côtés, et il y a surtout, dans ce contexte-là, on a vu que le grand problème, c'est la sorcellerie, pour exemple, et une sorte, comment on peut l'appeler, de demande continue d'aide à ceux qui viennent de l'Europe, à la coopération, etc. Tout le monde nous présente, présente des cahiers de doléances, parce qu'on a pu voir que l'État, beaucoup de fois, est absent. On a écouté aussi beaucoup de choses sur le gouvernement africain et sur la corruption des politiciens. On peut dire qu'à notre avis, dans ce contexte, on pense que le problème principal, aussi du pays de l'Afrique, aussi du Bénin, mais c'est un pensée, n'est pas l'augmentation des revenus, des ressources, mais c'est surtout un moyen, c'est autre, c'est la présence de l'État, c'est la proximité entre les politiciens et les gens, c'est le manque de corruption, c'est la distribution des risques, c'est surtout quelque chose-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que nous devons faire ? C'est une question que nous posons sur tous les Africains. Au nord du monde, on doit accepter que tout va comme ça, on doit faire une coopération, on peut l'appeler, qui peut être aussi colonialiste. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Avec quelles modalités ? Ce sont là les problèmes que je pose, que je vais poser maintenant, et après, d'ici, j'espère, s'il y a d'autres choses que notre rédateur peut dire, j'espère qu'à partir d'ici, on peut trouver quelques pistes de travail pour nous quand nous tournerons dans notre pays. C'est tout cela. Mais je voudrais passer le micro, avant tout, à M. Mensah. Je constate que la réflexion à partir de notre rencontre de lundi a été très poussée. je commencerai peut-être par clarifier un point qui a été soulevé en ce qui concerne la croissance. Je crois qu'on est tous d'accord, effectivement, que la croissance ne peut pas être un critère ou un indicateur de bien-être et de développement. Mais je crois que notre ami Graciano a dit que nous ne devons pas considérer la croissance comme un moyen de développement. C'est peut-être une question de sémantique, parce que la croissance, c'est essentiellement l'accumulation de richesses. Et s'il n'y a pas d'accumulation de richesses, il ne peut pas y avoir de progrès social, et s'il n'y a pas de progrès social, il ne peut pas y avoir de développement. Donc, oui, il faut la croissance, une certaine croissance, en tout cas, notamment dans les pays du Sud, comme les pays africains et le Bénin, pour créer des richesses qui puissent être à leur tour distribuées. Et comme on a dit la dernière fois, le problème vrai, c'est la répartition des richesses par leur création. En tout cas, en ce qui concerne les pays du Sud, avec, évidemment, quelques précautions, quelques limites, il ne s'agit pas de créer des richesses de façon anarchique et de mettre en danger les générations futures en exploitant de façon désordonnée et selon des modes de gaspillage les ressources naturelles, humaines et intellectuelles d'aujourd'hui. Mais, je suis tout à fait d'accord que la croissance ne peut pas être considérée comme indicateur de bien-être. Et il se trouve, justement, qu'il y a, en dehors des indicateurs de croissance, d'autres indicateurs qui existent, comme l'index de qualité de la vie et qui permettent de pondérer l'importance donnée au taux de croissance comme indicateur de développement. En ce qui concerne la pauvreté, je pense que nous l'avions défini la dernière fois comme étant la quête du renoncement à satisfaire notre boulimie de bien pour notre consommation personnelle. Nous avons défini la pauvreté comme une attitude disons de consommation qui permet de satisfaire les besoins essentiels aujourd'hui sans mettre en danger les besoins des générations futures. Et j'avais lundi dernier cité Gandhi qui disait que dans le monde que Dieu a créé, il y a suffisamment de biens pour satisfaire les besoins des hommes mais il n'y aura jamais assez pour satisfaire leur gourmandise. Donc, il s'agit de pauvreté en termes de de culture de consommation, d'habitude de consommation. Et dans ce contexte-là, évidemment, on ne peut pas se contenter de définir la pauvreté en termes de revenus. D'autant plus que si on définit en termes de revenus, c'est une notion toute relative. On n'est pas on est pauvre on parle de pauvreté absolue. Mais en règle générale, je crois qu'on est pauvre par rapport aux autres. Et la pauvreté, si vous prenez les pays en voie de développement comme les pays africains comme le Bénin, est ressentie de plus en plus par rapport à ce qui se passe dans les pays développés. Et c'est ce qui explique l'immigration. Les gens du Sahel, qui sont des régions où il y a la convivialité familiale et la solidarité, désertent les contrées rurales pour aller vers l'Espagne ou le reste de l'Europe parce que à la télévision, à la radio, on leur décrit un monde, un Eldorado, n'est-ce pas, où effectivement, il y a pléteurs de biens de consommation. donc la pauvreté se définit de plus en plus par rapport aux autres. Et c'est la raison pour laquelle pour concevoir la société qui répond à la question de savoir comment créer un monde où la richesse servira à satisfaire les besoins essentiels de l'homme. Nous avions parlé de la dernière fois de minimum social commun. Peut-être qu'aujourd'hui, si nous reprenons en compte l'idée du professeur Albert Voidré qui nous a dit bon, ce qu'il faut aujourd'hui c'est de nous dire comment on peut vivre mieux et autrement. Comment vivre mieux et autrement. Il a dit essayons de faire un recensement des expériences de par le monde et proposons des schémas de vie qui permettent de vivre mieux et autrement. Et si on accepte ce concept peut-être que ce dont il s'agira ce ne sera pas de pauvreté de façon statique mais d'un ensemble de packages d'un ensemble de biens et services correspondant à un optimum de besoin. Je donne quelques exemples. Nous avons tous besoin d'air pur. N'est-ce pas ? Grâce à Dieu l'air est gratuit jusqu'à nouvel ordre. Mais l'air que Dieu nous a donné nous le polluons. Donc il y a un devoir de faire en sorte que nous puissions assurer la pureté de l'air pour satisfaire ce besoin essentiel qui est le nôtre. Nous avons besoin de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et ça appelle des devoirs de production et également des devoirs de recherche sur la manière dont nous pouvons garantir que cette production est saine pour notre alimentation et pour notre santé. Je donne deux exemples comme ça pour dire que peut-être que la réflexion doit s'axer sur un package optimum de besoin et voir comment nous pouvons satisfaire ce package optimum de besoin et ne pas définir la probabilité en termes statiques. Je voudrais ensuite rapidement aller vers la coopération parce que je suis tout à fait d'accord sur ce qui a été dit en termes de décroissance qui est conforme à ce que je veux dire en termes de satisfaction des besoins essentiels. dont je vais aller tout de suite à la question de coopération et des rapports nord-sud. Je crois que ce qui fait que le modèle du nord s'impose au sud c'est essentiellement l'aliénation intellectuelle qui fait qu'automatiquement quand on dit développement nous prenons les paramètres définis dans les pays du nord comme les paramètres de développement quand on dit progrès nous prenons les paramètres du nord définis comme paramètres de progrès et nous essayons systématiquement d'imiter et la dernière fois j'ai dit qu'il fallait que nous inventions une nouvelle culture de développement pour nous les pays du sud en partant de valeurs que nous connaissons qui sont des valeurs de partage essentiellement alors le vrai drame c'est que faute d'organiser la production et sa répartition de façon satisfaisante nous trouvons dans la situation de devoir tendre la main à l'extérieur pour satisfaire des besoins essentiels et c'est justement la lutte contre cette je ne dirais pas mendicité mais cette dépendance pour les besoins essentiels qui est peut-être le défi principal de nos pays et je crois que de ce point de vue là la pauvreté rurale est un défi considérable qu'il faut que nous puissions relever et nous pouvons nous relever en partant d'efforts basés sur l'expérience accumulée à la base j'ai cité la dernière fois Dominique Nkong et son ouvrage qui est intitulé Learning from the cradle apprenons à partir du berceau à partir de la base et qui démontre que dans un pays comme le Bénin et c'est vrai aussi pour le Ghana du Burkina Faso où il a travaillé il est possible d'organiser les communautés rurales premièrement pour accroître la production deuxièmement pour mieux la répartir troisièmement pour des avancées sur le plan des droits de l'homme sur le plan de la sécurité interne et sur le plan du développement culturel et je crois que ça peut constituer des sous-bassements à partir duquel des fondations à partir duquel nous pouvons tirer des leçons pour revoir nos structures de gouvernance qui ont été copiées sur l'extérieur et qui ne répondent pas tout à fait aux besoins de la population et c'est là qu'on arrive à la question essentielle du rôle de la politique et qui est liée à la question de l'absence de l'État il y a l'absence de l'État parce que le rôle des relations entre l'État entre guillemets moderne dans nos pays et les communautés de base ce rôle n'est pas bien défini et n'est pas perçu comme un rôle utile de la part de la communauté de base vous me direz qu'il y a des efforts de décentralisation oui qu'il faut les poursuivre mais je pense qu'on a peut-être beaucoup plus déconcentré le pouvoir qu'on a décentralisé la décision et je crois qu'il y a un gros effort à faire pour décentraliser la décision et amener les communautés de base à dire par elles-mêmes quels sont leurs besoins pas seulement dans le domaine de la production alimentaire mais également dans le domaine de la formation de l'éducation de la culture de l'accomplissement de soi et également dans le domaine spirituel et c'est à ce moment-là seulement que nous pourrons dire qu'on a décentralisé et l'absence de l'État à ce moment-là sera disons comblée parce que l'État aura joué son rôle plutôt d'accompagnement du développement au niveau des communautés de base et c'est comme ça que je vois le rôle de l'État et la façon de combler le vide qui existe n'est-ce pas entre l'État et nos communautés de base et ce vide évidemment qui est reflété par disons une mauvaise courroie de transmission entre la classe politique traditionnelle et nos populations et ça vous l'avez constaté on vous l'a dit et je pense que ce que vous avez remarqué et souligné dans vos conclusions est exact il y a un hiatus entre la classe politique traditionnelle et le peuple et c'est d'ailleurs ce qui explique dans un pays comme le Bénin l'arrivée au pouvoir d'un homme comme Boni Yaï parce que Boni Yaï n'est pas un homme politique et quand sa campagne a été lancée les hommes politiques du Sérin traditionnel ont dit mais c'est pas possible cet homme vient de nulle part il n'a aucune culture politique comment voulez-vous qu'il dirige une nation et bon ceux qui j'en étais ont prêché pour qu'il vienne au pouvoir ont dit non il y a une grande distinction à faire entre un politicien et un homme politique parce que la politique au sens étymologique du terme c'est l'art de gérer et de construire la cité n'est-ce pas on peut être capable de gérer et de construire la cité sans être un politicien traditionnel sans être un politicien professionnel et je pense que justement l'arrivée d'un homme comme il est bon au pouvoir a stimulé la société civile dans le sens qu'elle peut jouer un rôle important dans la construction de la cité et de la nation et là il y a une expérience intéressante qui se passe au Bénin et que nous devrons suivre qui ne signifie pas qu'il faille gommer la classe politique mais qu'il signifie qu'il faut une nouvelle culture politique une nouvelle culture des relations entre la classe politique les partis politiques et les populations j'en arrive maintenant entre la coopération nord-sud que faire cette coopération et ce n'est pas que la politique je crois que dans le monde d'aujourd'hui il est impossible de concevoir un développement en autarcie fermé absolument impossible dans les moindres villages il y a la radio et demain il y aura la télévision tout le monde sait ce qui se passe partout dans le monde donc la mondialisation la globalisation est un phénomène irréversible ce qu'il est important de faire c'est de s'assurer que cette mondialisation n'est-ce pas n'aboutisse pas au développement de la pensée unique pour parler comme mon frère Redis Dagua il faut éviter la pensée unique n'est-ce pas il faut accepter que nous puissions mettre nos richesses notre diversité en commun comme facteur de richesse et je constate d'ailleurs que plus on va vers la création de grands ensembles plus les gens retournent vers leur village j'ai constaté ça même en Europe et je vois ça également en Afrique plus on parle d'Union Européenne plus les gens retournent vers les réalités de leur village pour s'ancrer dans leur propre identité et ce phénomène est un phénomène tout à fait naturel qui est basé sur le fait que l'homme ou la femme ont besoin de cette sécurité psychologique qui part de leur ancrage sur leur racine et le mot racine n'est pas choisi à la légère nous avons tous des racines auxquelles nous appartenons qui nous ancrent sur nos origines dans la mondialisation oui et la coopération nord-sud doit être une coopération qui respecte justement la diversité culturelle mettons ensemble nos connaissances pour la création de richesses mettons ensemble nos volontés ou notre volonté de partager mais mettons également ensemble nos diversités comme source d'enrichissement culturel d'enrichissement spirituel je crois que c'est c'est les modalités sur lesquelles la coopération de demain entre le nord et le sud doit se baser et je crois que dans cette coopération les pays du sud doivent et peuvent aussi apporter quelque chose il ne faut pas que ça soit une coopération unipolaire et unilatérale et je crois que la coopération doit être une coopération véritable où le nord doit exiger du sud qu'il apporte également quelque chose comme le sud des juifs du nord et que cette coopération ne soit pas essentiellement basée sur la création de richesses sur le plan matériel mais également sur le plan culturel et sur le plan spirituel voilà ce que je voudrais faire comme commentaire sur la synthèse qui a été présentée par mon vieil ami Graciano et ça ne fait que apporter une contribution à un débat que j'espère fait comme pour toute la matinée je vous remercie merci monsieur mensah certes merci bon alors vous avez vu que j'avais écrit un schéma au tableau tout à l'heure parce que en réfléchissant à tout ce qu'on a dit ces jours-ci il m'a semblé que j'avais pas encore pu présenter au fond la proposition de la décroissance pour le sud en fait j'étais sensible aussi à la remarque de Loretta qui disait tout ce qu'on a dit c'est très bien mais on aurait pu le dire à Ancona c'est vrai en ce qui concerne le projet de la décroissance pour parler de la décroissance au sud il fallait déjà parler de ce que c'était que le projet de la décroissance je n'ai même pas pu expliquer à fond ce qu'était le cercle vertueux de la décroissance au nord avec les huit terres j'ai passé rapidement mais tant pis il faut et je crois que le moment est venu de parler un peu du projet de la décroissance au sud parce que quand on a fait ce projet quand on a commencé à parler de ça les premiers articles du monde diplomatique que les italiens ont pu lire dans le supplément du manifesto immédiatement on dit mais ça ce projet voilà Albert qui arrive ça va bien pour le nord mais comment est-ce qu'on peut parler de décroissance pour des pays ça va bien pour le nord dans la mesure où on est en surcroissance surconsommation surpondération etc gaspillage bon mais comment on peut parler de décroissance pour le sud alors que le sud n'a même pas connu la croissance qui a des besoins essentiels et gigantesques à couvrir etc et en même temps on voit bien qu'il y a un paradoxe alors j'ai bien dit que la décroissance c'est une proposition qui sous cette forme là n'avait de sens que pour le nord mais on voit bien que dans la critique qui est faite surtout de la part des économistes qui disent il faut il faut en particulier en France au sein d'attaques il faut admettre un certain temps de décroissance de croissance pour les pays du sud jusqu'à ce qu'ils rejoignent le niveau du nord ou qu'ils aient couvert les besoins fondamentaux et à ce moment là on pourra parler bon de décroissance au sud on voit bien qu'il y a un paradoxe parce que si le projet de construction d'une société autonome conviviale qu'on a appelé société de la décroissance repose sur le fait que le mécanisme de la société de croissance est pervers que les cercles vertueux sont en fait des cercles pervers vicieux alors on ne peut pas dire au sud vous devez épouser ces cercles vicieux entrer dans ces cercles vicieux et la proposition évidemment pour le sud c'est je dirais le désenveloppement ce qui a été utilisé désenveloppement c'est à dire sortir enlever les obstacles engendrés par la croissance du nord et par le développement du nord qui empêchent ces pays de s'épanouir et de trouver leur propre voie pour satisfaire leur propre besoin et alors déjà on voit bien que le le projet de décroissance au nord a nécessairement un impact sur le sud parce que si nous réduisons notre empreinte écologique au nord ça veut dire que nous il faut savoir par exemple que l'élevage de l'Europe cet élevage qui est exportateur excédentaire repose sur l'importation de produits qui représentent cette fois la surface de l'Europe en culture en coulisses c'est à dire en tourteau de soja de manioc etc un pays comme la Hollande qui n'a pas de terre pratiquement est exportatrice d'élevage toute la toute la nourriture toutes les céréales qui nourrissent les bêtes viennent du sud et toute la mer produite par les bêtes repart dans les bateaux des ex-pétroliers transformés en Indonésie etc donc si nous réduisons notre empreinte écologique ça veut dire qu'on va réduire le prélèvement des ressources du sud mais réduire le prélèvement des ressources du sud ça veut dire il faut être clair ça veut dire réduire leurs exportations et réduire leurs ressources en devise qui nourrissent les gouvernements les dictatures les gouvernements fantoches etc si les pays du sud ne peuvent plus exporter les aliments pour bétail bon alors probablement qu'ils auront plus de grains ou plus de céréales pour se nourrir eux-mêmes mais il y aura moins d'argent dans les caisses des prédateurs bon donc il y a déjà un impact et on en a proposé en fait donc il s'agit j'ai parlé des cercles en en reprenant l'image des économistes des années 60 qui parlaient des cercles vertueux de la croissance qui se sont révélés des cercles vicieux en particulier pour ce qui concerne la nature et les pays du sud un cercle vertueux de la construction de la société de décroissance en 8R vous vous souvenez avant-hier bon alors pour le sud je propose non pas la société on propose non pas la société de décroissance mais le projet d'une société autonome et d'une société conviviale etc. qui pourrait prendre la forme d'une spirale une spirale pour mettre en quelque sorte ces sociétés sur orbite de la société de décroissance alors cette spirale elle part au départ d'un premier R aussi en forme de R la rupture je pense que la rupture c'est un peu ça rejoint un peu l'idée de Samir Amin de la déconnexion la rupture bien sûr c'est la rupture de la dépendance la rupture de la dépendance économique la dépendance économique on la connaît bien elle a été analysée ça s'appelle aussi l'impérialisme économique mais peut-être encore plus important dans la philosophie de notre projet la dépendance culturelle que Moïse a évoqué la désaliénation je crois que la colonisation de l'imaginaire c'est la colonisation culturelle c'est l'impérialisme culturel de nombreuses formes et je pense que le mot même de développement est un des vecteurs de cette colonisation culturelle donc la rupture c'est la première phase c'est l'équivalent de la décolonisation de l'imaginaire qu'on a évoqué pour le Nord le deuxième R renoué c'est renoué avec le fil d'une histoire qui a été brutalement coupée par la traite négrière par exemple la colonisation puis la décolonisation le développement et aujourd'hui la mondialisation je ne suis pas d'accord avec ce que disait Moïse tout à l'heure la mondialisation on ne reviendra pas en arrière si quand le pétrole sera à 400 dollars le baril ce qui va arriver sinon demain peut-être dans 5 ans il n'y aura plus d'aviation civile ça veut dire qu'un colloque comme celui-ci à moins que l'on parte d'Italie de Brindisi avec sa planche à voile un tel colloque n'aura pas lieu c'est peut-être la dernière fois qu'il y a un colloque entre l'Europe et l'Afrique qui emporte tant de gens donc il y aura une démondialisation ça c'est inéluctable bien sûr il y a comme disait Hegel là où fait bougne c'est-à-dire qu'il y a un dépassement il y a certaines choses il restera quelque chose la mondialisation des idées des esprits probablement il y aura toujours internet parce que ça ça ne consomme pas trop d'énergie c'est possible mais les grands déplacements de marchandises qui à l'heure actuelle le grand déménagement planétaire avec ces millions de tonnes de tomates qui partent de la Hollande pour aller vers l'Espagne et de l'Espagne pour aller vers la Hollande qui sont absurdes comme on l'a vu et la plupart il y a toute une masse énorme ça et les marchandises qui détruisent ces exportations qui détruisent les économies locales parce que même en Afrique à l'heure actuelle les exportations chinoises réussissent à faire ce que ni les industriels français et italiens qui exportaient des chaussures n'arrivaient pas à détruire l'artisanat informel des chaussures faites avec des pneus en Afrique et bien les exportations chinoises de chaussures sont à des prix tellement bas que ces petits artisans sont ruinés maintenant ils n'ont même plus leur travail donc la mondialisation détruit les économies et la substance des économies locales alors cette renouée donc avec une histoire parce que c'est effectivement et c'est le troisième point retrouver retrouver des racines alors là je suis d'accord avec ce que disait Moïse les racines c'est fondamental pour pouvoir résoudre les problèmes les souffrances qu'on subit il faut être un sujet de son histoire pour être un sujet de son histoire il faut avoir une identité il faut avoir une identité propre il faut retrouver l'identité retrouver l'identité ne plus être simplement le reflet le reflet caricatural du blanc pour ce qui est de l'Afrique pour dire les choses brutalement retrouver après avoir renoué avec le fil d'une histoire brutalement interrompue retrouver une identité propre pour pouvoir s'assumer et assumer les problèmes et trouver à ces problèmes une solution originale une solution africaine et donc réintroduire réintroduire des savoirs perdus des représentations du monde disparu j'ai évoqué la conception de l'idéal des peules Bam Tahare être bien ensemble avec l'image de la case que l'on construit etc et bien la décolonisation de l'imaginaire du développement passe par le fait de retrouver cet idéal qui était un bel idéal et donc retrouver des savoirs des techniques des saveurs des bon y compris au niveau de la cuisine après tout il n'y a pas de il n'y a pas de de complexe à avoir le comment ça s'appelle le bisap du Sénégal le vin de palme c'est aussi bon que la bière ou que le coca-cola bon donc il y a réintroduire récupérer tout ce qui a été comme ça détruit et à ce moment là à ce moment là on retrouve le cercle vertueux de la décroissance réévaluer reconceptualiser restructurer redistribuer relocaliser réduire je dirais que dans ces 8 R il y en a 3 qui sont plus importants que les autres sont tous importants mais il y en a 3 vraiment stratégiques probablement c'est réévaluer bon ça c'est le changement des valeurs relocaliser parce que je crois que ça c'est fondamental parce que c'est retrouver c'est au niveau local que beaucoup de problèmes se posent que c'est là que se doit reconstituer le politique et l'économie et la résolution des problèmes et puis réduire parce qu'au fond la décroissance le projet de la décroissance ça pourrait se résumer à réduire réduire l'empreinte écologique prélever moins etc réduire le gaspillage réduire la production de déchets il faut bien dire que notre développement économique depuis 30 ans etc c'est d'abord traduit avant tout par une production exponentielle de déchets la croissance de la production à un certain niveau mais la croissance de déchets est infiniment supérieure on ne sait plus que faire de ces déchets et réduire aussi le temps de travail ne plus devenir des accros du travail réduire le travail pour travailler tous et mieux bon alors mais ça alors voilà c'est là où je veux en venir pour terminer j'ai dit j'ai parlé avant-hier d'une utopie concrète c'est une utopie concrète dans ce sens que c'est dans le sens de Ernst Bloor c'est-à-dire c'est un projet qui a sa cohérence intellectuelle sa cohérence théorique qui n'est pas un programme politique qui est une utopie proposée et nous avons besoin nous vivons en un temps où il y a tellement de crises tellement de problèmes que nous avons besoin d'utopie pour rêver d'avoir des projets pour un futur meilleur pour un autre monde possible donc l'utopie concrète c'est une nécessité c'est quelque chose de nécessaire au nord comme au sud mais c'est pas un programme politique alors je vais pas sûrement pas faire j'ai essayé de tirer de cette utopie concrète du projet au nord un programme politique je vais en dire deux mots je vais sûrement pas faire un programme politique pour le sud parce que ça c'est aux gens du sud de faire un programme politique pour eux en ce qui concerne le nord j'ai fait un programme alors voilà je dis souvent j'ai fait un rêve moi aussi tu as fait un rêve moi j'ai fait un rêve j'ai fait le rêve que je me présentais aux prochaines élections présidentielles en France et pour me présenter j'ai fait un programme un programme en neuf points si vous voulez je peux vous le lire mon programme bon très rapidement tous ces neuf points au fond se résument à quelque chose de fondamental ce que les économistes appellent internaliser les déséconomies externes ou les externalités autrement dit faire payer les pollueurs à l'heure actuelle ce sont les pollués qui payent ce sont les citoyens qui payent pour les transports qui payent pour tout et ce sont les générations futures qui n'auront pas le pétrole que l'on brûle et évidemment la planète bon donc alors ça prend la forme donc premièrement réduire à une empreinte écologique égale revenir à une empreinte écologique égale à 1 c'est à dire le droit de tirage les 2 hectares alors j'ai dit hier 1 hectare 8 oui 1 hectare 8 toute chose égale d'ailleurs c'est à dire si la population reste à 6 milliards 5 mais les démographes nous disent que la population va continuer à augmenter jusqu'à atteindre 9 milliards etc bon espérons qu'elle n'ira pas au-delà mais à 9 milliards c'est plus 1 hectare 8 l'empreinte écologique possible soutenable c'est 1 hectare 1 donc ça veut dire qu'il faut encore se serrer un peu plus la ceinture bon alors là il faut y réfléchir mais enfin ça ne veut pas dire comme me font dire certains journalistes monsieur Latouche veut nous ramener à l'époque des cavernes ou à l'obscur Moyen-Âge je fais Moyen-Âge et toujours obscur bon alors non ça veut dire comme je l'ai expliqué revenir aux années 60 toutes choses égales d'ailleurs et les années 60 c'était pas vraiment l'âge des cavernes bon internaliser les coûts de transport donc on a montré tous les coûts de transport qui étaient comment externaliser les infrastructures la pollution etc bon et donc ça veut dire probablement internaliser les coûts de transport ça veut dire que le prix du billet d'avion qui nous a amené ici devrait être multiplié par 20 ou 30 au minimum au minimum je pense à ce prix là je ne suis pas sûr que Kiamal Africa ait eu les moyens d'organiser ce colloque on serait venu seulement à 2 ou 3 seulement bon et encore bon relocaliser les activités on en a parlé retrouver l'agriculture paysanne c'est à dire détruire enfin abandonner ces poisons maintenant reconnus uniformément que sont les pesticides et les engrais chimiques et revenir à une agriculture ce qui est le projet de la confédération paysanne l'agriculture biologique convertir les gains de productivité en réduction du temps de travail afin de créer des emplois alors il faut savoir que dans les deux derniers siècles la productivité a été multipliée par 20 en occident 20 le temps de travail a été diminué par 2 seulement on aurait pu diminuer par 20 travailler 20 fois moins et vivre et consommer la même chose mathématiquement mais on a seulement diminué le temps de travail par 2 ce qui ne veut pas dire qu'on a 2 fois plus de temps libre parce que cette diminution du temps de travail s'est traduite par une augmentation des temps de transport parce que les gens habitent de plus en plus loin pour des tas de raisons etc par du temps contraint et le loisir que nous avons a été transformé en loisir marchandisé à travers le tourisme les agences de voyage tout ça donc c'est pas du temps qu'on aurait pu consacrer pour sa formation personnelle pour retrouver faire des choses intéressantes retrouver des tas bon c'est du temps qui a été en quelque sorte récupéré par le système capitaliste et on a augmenté l'emploi même pas doublé l'emploi en deux siècles l'emploi a été multiplié par 1,75 ou quelque chose comme ça ça veut dire que la production a été multipliée par 15 à peu près donc on produit 15 fois plus ce qui ne veut pas dire qu'on soit 15 fois plus riche 15 fois plus heureux bon mais certainement qu'on a et on a probablement non pas 15 fois plus de déchets mais 30 ou 40 fois plus de déchets parce que les déchets augmentent de façon exponentielle bon donc il s'agirait de les gains de productivité de les transformer cette fois en diminution du temps de travail puisque tous les pays connaissent des taux de chômage forts et ça créerait des emplois et en même temps les gens travailleraient moins pour s'épanouir je dirais que la réduction du temps de travail c'est pas seulement une nécessité mécanique pour créer des emplois c'est une nécessité psychologique pour la désaliénation pour la décolonisation de l'imaginaire bien sûr il ne faut pas que la réduction du temps de travail se traduise par une augmentation du temps de télévision ça c'est évident il faut effectivement tout un changement de toute la société bon impulser la production de biens relationnels alors les biens relationnels comme l'amitié l'amour la connaissance ce sont des biens qui ont la propriété que plus on les consomme plus il y en a à disposition alors que la flotte par exemple qui est la flotte marchandisée plus on en boit moins il y en a tandis que l'amitié si on a un ami supplémentaire et bien ça ne détruit pas l'amitié qu'on peut avoir par ailleurs et c'est le théorème de Pythagore il peut y avoir il n'est pas breveté fort heureusement il n'y avait pas de brevet donc vous utilisez le théorème de Pythagore mais un autre peut l'utiliser ça ne diminue pas le stock de connaissances pour autant donc ça c'est très intéressant ça peut réduire le gaspillage d'énergie alors il y a une association d'experts d'ingénieurs qui s'appelle l'association Negawatt qui a calculé qu'on pouvait réduire par 4 diviser par 4 notre consommation d'énergie avec le même niveau de satisfaction en particulier les italiens parce que le système de construction italien est tellement pervers que le mètre carré de construction en Italie consomme beaucoup plus d'énergie que le même mètre carré en Allemagne or vous m'avouerez qu'en Allemagne il fait tout de même un peu plus froid qu'en Italie 8ème point moratoire sur la recherche scientifique et technique inventaire et réorientation donc il s'agit de dire est-ce que d'abord on nous impose sans choix démocratique les nanotechnologies les OGM etc on réfléchit on fait des conférences de citoyens il ne s'agit pas de dire que nous sommes des technophobes pas du tout je pense qu'il y a des tas de techniques sophistiquées qui peuvent nous aider à résoudre ce problème mais sûrement pas les nanotechnologies qui vont probablement modifier l'homme plutôt qu'économiser l'espace mais les technologies alternatives les énergies alternatives etc bon et enfin enfin the last but not the least comme disent nos amis anglais pénaliser fortement les dépenses de publicité on n'a pas eu l'occasion de parler beaucoup de la publicité mais la société de croissance si j'avais eu le temps j'aurais dit bon il y a trois elles fonctionnent sur trois jambes qui sont en fait trois pouces au crime qui sont la publicité l'obsolescence programmée et le crédit on pousse les gens à s'endetter etc pour consommer même s'ils n'en ont pas les moyens financiers l'endettement des italiens ne représente à peu près une année du produit intérieur brut mais on a encore du retard les américains c'est deux ans et demi bon donc ça veut dire que ce qu'on consomme aujourd'hui c'est ce qu'on va gagner dans deux ans et demi c'est fou on sait tout le monde sait tous les économistes savent ça va s'écrouler mais personne ne peut dire peut-être pas ce quoi elle peut dire si c'est demain ou dans cinq ans mais ça va s'écrouler cette pyramide de crédit bon alors j'ai ce programme comme c'est un programme plein de bon sens et que tous les français ne sont pas totalement colonisés par Patrick Lelay vous savez Patrick Lelay c'est le président de TF1 qui vend du temps de cerveau disponible à Coca-Cola bon et c'est lui qui fera élire éventuellement Sarkozy si Sarkozy est élu bon mais comme tous les français c'est Moïse ou bien c'est Albert qui disait bon on parlait de Sankara ma référence c'est le président Allende dont j'ai relu récemment l'un des derniers discours aux Nations Unies qui évoquait le pouvoir invisible qui allait l'assassiner celui des firmes transnationales et bien moins d'une semaine après mon élection je suis assassiné alors je suis assassiné pour avoir mis mon rêve en application mais j'ai pensé cette nuit je me disais bon si en Afrique avant même de mettre mon rêve en application il y a un proverbe Banteau qui dit si tu penses à un lion monte dans un arbre et bien le simple fait de rêver ce programme en Afrique suffirait pour me faire assassiner c'est pour ça je ne ferai pas faire un programme africain merci alors monsieur je voudrais demander si vous si vous pouvez ne pas répondre je dis parler à partir de cette chose et après je voudrais aussi le demander à monsieur Dagba parce que qu'il est là et qu'il nous nous fait le plaisir d'être avec nous 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 connaissons assez maintenant pour que je dise simplement chers amis bonjour félicitations et merci d'avoir pris ce temps de rester avec nous au Bénin de vivre le temps de la chaleur le temps de la pluie le temps des orages et nos lenteurs dans toutes choses merci d'avoir compris tout ça merci également de donner l'occasion à Moïse Vincent moi-même et d'autres de partager avec vous nos soucis nos déceptions sur tout ce que nous avons essayé de faire certaines marchent certaines ne marchent pas certaines sont toujours en voie de reconstruction mais nous nous avançons quand même et le fait que vous soyez ici est une bonne occasion pour revoir certaines choses en vous écoutant tout à l'heure je reviens à mon souci majeur de bilan de testament d'héritage de leçon de choses de tout ce qui peut aider à faire autrement et mieux et en vous entendant parler de coopération je vais partir de là partir de là pour dire que il n'y a qu'à regarder la télévision chez nous depuis avant hier les étrangers se succèdent chez le président de la république que c'est le maire de Paris ce sont les ambassadeurs ce sont les parlementaires c'est beaucoup de gens il va y avoir François Bayrou qui va venir bientôt tout le monde vient au Bénin tout le monde discute tout le monde veut aider le Bénin donc bon la volonté de solidarité existe et il ne faut pas la confondre avec la volonté légitime d'un commerce mondial qui veut enrichir des gens qui ont besoin de changer pour devenir à la fois franc de service et puis s'enrichir c'est normal mais dans l'esprit de nous autres nous voyons la coopération autrement nous voyons la coopération je souhaite toujours que la coopération mette ensemble mette en partenariat deux sociétés ou des sociétés qui veulent s'enrichir mutuellement ou se désappauvrir mutuellement c'est-à-dire apporter les recettes les moyens qui permettent à chacun d'alléger sa souffrance comme dirait Padre Pio n'est-ce pas parce que je suis de l'avis que dès que un pays se dit qu'il a tout qu'il est développé il se met lui-même en danger de mort nous avons assez vécu dans tous les pays pour savoir que chaque pays chaque société chaque individu chaque communauté doit être en recherche de progrès sur soi sinon quelque chose ne va pas or il est important que chaque fois que nous voulons coopérer avec l'autre il ne faut pas que l'image de l'autre totalement détruit soit la seule image qui nous habite qu'est-ce que cet autre homme-là asiatique africain béninois togolais quel est cet homme que cette femme d'Italie de Bosnie ou d'ailleurs qu'est-ce qu'ils peuvent échanger si cette question n'est pas posée à la base la coopération est faussée et il faut que nous arrivions tous et je l'ai déjà dit dans plusieurs occasions nous avons été à faire un schéma de coopération qui permet d'enrichir l'autre qui permet d'apprendre de l'autre qui permet d'avancer avec l'autre ensemble de faire quelque chose un pas commun ensemble là il y a coopération s'il n'y a pas ça s'il y a une assistance qui lui permet de devenir moi-même d'être riche comme moi de manger comme moi de vivre comme moi quelque chose n'est pas juste n'est pas correct là-dedans je dis ça d'autant plus qu'il y a possibilité de nous aider à progresser ensemble les cas sont nombreux je disais écoutez il faut quand même que nous arrivions maintenant qu'on a fait 30 ans 40 ans de coopération ça fait quand même notre pays a fêté déjà 40 ans d'indépendance donc on est en coopération depuis 40 ans quels sont les problèmes que nous avons ensemble résolus de manière significative il y en a sans doute mais il faut les rechercher et voir les moyens utilisés pour que ces problèmes là soient résolus il y a eu des progrès il faut le dire parce que les gens souvent disent il n'y a rien non 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 il y a eu des progrès j'étais là il y a 40 ans des choses qui existent aujourd'hui au niveau médical au niveau des routes n'existaient pas mais comment se fait-il que l'impact massif n'est pas là il y a quelque chose qui ne va pas de ce côté l'impact pour dire tiens nous allons mieux ensemble on ne le sent pas très bien alors c'est sur ce point que je voudrais que la coopération et nous 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 interrogeons et que vous qui êtes des ONG disons de vraie solidarité que je dirais de vrai développement vous aidiez à une pratique différente ou à des évaluations différentes moi j'aimerais bien que nous puissions prouver en prenant tel village du Bénin qui s'appelle Adjara ou c'est déjà une grande ville maintenant c'est encore de mon temps c'était une ville mais je prends Adjara je prends un Tchoukwa je prends un Mistreté je prends un petit je prends un Côte-Djeregbe je prends un Tchoukwa nous sommes à un Tchoukwa ici est-ce que un Tchoukwa où nous sommes là nous pouvons nous dire quel est le plan qui nous permet de constater dans 5 ans qu'un Tchoukwa grâce à la coopération qui veut dire le travail des gens de Tchoukwa et notre travail de coopération à nous les problèmes d'identifier de santé d'éducation de communication peuvent être résolus et qu'on puisse dire nous avons ce cas sur lequel nous avons travaillé on a eu tel résultat j'ai toujours dit cela en disant que c'est ce que j'appelle le minimum social commun mais il faut qu'on puisse avoir des cas concrets donc je propose si ça existe qu'on dise aux autres regarde Tchoukwa il y a 5 ans voilà ce que c'était aujourd'hui voilà ce que nous avons fait faisons pareil à côté alors je voudrais que cette chose là c'est dynamique si aujourd'hui c'est l'école primaire qui est nécessaire et qu'il faut absolument bon il se peut que demain que ce soit les jeunes dans une école professionnelle qui soit davantage la priorité mais enfin faisons un plan faisons un programme disons ce que nous devons faire nous pouvons faire nous voulons faire et que les problèmes identifiés comme étant la sous-humanisation comme étant le facteur de sous-humanisation puissent être résolus par le travail des uns et des autres ensemble il faut que le village ou la ville d'Italie ou le groupe italien qui entre en coopération avec Tchoukwa identifie ces problèmes à lui que la coopération avec Tchoukwa a permis de résoudre au niveau par exemple des anciens comment sont-ils traités au niveau de l'utilisation de médicaments africains pour guérir des maladies qui chez vous n'arrivent pas à guérir au niveau de l'utilisation du temps au niveau de la sagesse des uns et des autres je crois qu'il est important que cette coopération disons humaine entre nous de conditions humaines ensemble vécues ensemble partagées nous habite avec ça nous avons une chance de faire une vraie coopération et on l'a toujours dit on l'a toujours évité maintenant les mots partent l'âge vient mais on peut retrouver tout ce que nous avons dit et en faire n'est-ce pas une sorte de de procédure d'action de mots d'action de modus vivendi de modus operandi c'est une chose auquel je suis intéressé deuxième chose à laquelle je crois aussi qu'il est important il est bon que nous redéfinissions n'est-ce pas parce que là aujourd'hui j'étais en train de me critiquer moi-même pour voir comment sur le plan budgétaire j'organise ma vie dans certains domaines et j'ai constaté tout ce moment et j'ai dit ben tiens je suis bien content d'avoir commencé à utiliser ma gandoura au lieu de la veste et la cravate et j'ai calculé ce que me coûte un costume que j'achète quand je suis à Genève à Paris ou ailleurs ou même quand je le fais faire ici avec un tissu qui n'est pas d'ici j'ai calculé le coût ça me revient toujours à peu près environ bon en Suisse si je calcule bien c'est pas moins de 500 francs 600 francs en Suisse quand même ça veut dire 2400 francs ça veut dire 240 000 francs CFA avec la même somme je me suis payé 6 fois ce que je porte aujourd'hui ici 6 fois donc je me dis ben c'est idiot il faut que tu changes et j'ai compris que mon ami Kizerbo qui pendant plusieurs années de sa vie ne s'habillait plus du tout comme ça y compris quand il partait en Europe c'est pour dire qu'en s'auto-évaluant soi-même on se dit comment est-ce que je définis mon développement mes apparences avec des moyens qui sont qui conviennent à ce que je suis à ce que je gagne à ce que j'ai comment je gère cette affaire alors c'est important que nous disions c'est pas la pauvreté qui fait que je ne suis pas habillé si je ne suis pas habillé je suis vraiment pauvre, misérable ça ne va pas il faut que je sois habillé mais de quoi ? de comment ? je disais l'Afrique l'Africain est un homme guillemain guillemain nu on se réveille le savon qu'on utilise alors qu'on peut avoir du savon sur place on utilise le savon de Marseille ou le savon parfumé d'ailleurs la brosse à dents c'est une brosse à dents qu'on a prise dans le supermarché on commence avec etc. je crois qu'en nous évaluant nous-mêmes par rapport à notre environnement nous allons changer de méthode de vie de méthode de ne pas être dépendant de la culture d'autrui parce que ça paraît ça paraît guillemain guillemain des civilisés c'est comme ça n'est-ce pas bon voilà il y a eu des gens qui nous ont dit avec le maïs vous pouvez fabriquer des tas de choses avec les épis de maïs etc. nous allons nous voyons nous revenons mais nous ne suivons pas nous ne suivons pas alors je trouve que le rôle de la coopération c'est aussi de nous amener à nous interroger sur nous-mêmes même je dirais je vais plus loin même le colon que nous avions et que nous disons que nous élimitons le colon quand il était ici et qu'il gouvernait comment s'habillait-il ? peu d'entre eux prenaient la cravate ils étaient en costume blanc ils avaient un costume colonial très connu qui était le costume disons adapté au climat aujourd'hui il est très difficile de persuader quelqu'un d'aller dans une cérémonie officielle sans être en chemise cravate c'est difficile alors je crois qu'il faut que notre imaginaire soit décolonisé mais j'allais pas ce qu'il soit recolonisé parce que ce n'est pas ce n'est pas nécessairement le colon qui nous a obligés à faire ça c'est une manière de voir le colon supérieur chez lui qui fait que nous avons amené ici des choses qui ne sont pas nécessairement adaptées à d'autres conditions on parle un tautou sur le dos du colon il y a aussi notre mimétisme qui va très loin qu'il faut qu'on imite l'américain parce que c'est lui le mieux disant c'est lui le plus fort c'est lui le plus riche voilà comment il fait sa campagne électorale voilà comment il mène ça le président est élu bon comme j'ai dit dans la pauvreté et la richesse des peuples il y a un deuxième chapitre qui s'appelle la déraison du mimétisme cette déraison du mimétisme qui fait que nous nous devons avoir les motards les ceci les cela pour le président on doit faire la même chose que tout on doit on n'a pas les moyens financiers pour ça donc on en va là c'est ce qu'on appelle les dépenses de souveraineté et c'est on ne peut pas faire autrement tout ça est à revoir et pour le revoir il faut un grand courage parce que vous risquez d'apparaître maintenant un moyen âgeux qui ne comprend pas qui n'est pas dans le but mais c'est vrai je vois aujourd'hui il y a une bataille chez nous électorale qui fait que les chiffres les plus farabineux sont avancés pour des opérations qu'on peut faire à très peu de coups il y a cela donc je pense que tout en nous aimant bien aidez-nous à nous critiquer beaucoup dans les choix que nous faisons et aidez-nous à vous aider à vous critiquer dans un certain nombre de choses qui sont dans votre société gérables culturellement socialement en dialoguant avec nous et en voyant chez nous comment certaines communautés simples réussissent à gérer leur vie tout à l'heure notre ami a parlé de cuisine là aussi je me souviens que toujours dans la direction du bimétisme je parlais comment voulez-vous le colloque dont je parlais n'est-ce pas il n'était pas quand il recevait des étrangers je ne voyais pas trop le champagne couler à sa table comme lorsque je vais en Europe et que je vais voir une famille ordinaire ce n'est pas du champagne comme un cerf mais dans beaucoup de milieux disons qu'on appelle d'élite c'est comme si c'était ces choses-là ces éléments étaient des éléments nécessaires à son statut social n'est-ce pas et les gens suivant l'exemple de leur dirigeant vont au marché chercher la nourriture noble que le boy du président le boy du ministre le boy de l'enseignant va rechercher je pense que l'insistance sur un mode de vie qui permet de résoudre les problèmes essentiels de nourriture de logement de santé avec les moyens qui existent dans l'environnement et qui peuvent être valorisés c'est quelque chose de fondamental aujourd'hui nous parlons beaucoup des chinois mais tous ceux d'entre nous qui ont été en Chine en Asie et qui voient qu'on peut se loger à moindre coût sans qu'on s'utilise nécessairement la technique dite européenne nous avons là de quoi faire alors il y a une autre manière de coopérer dont nous avons besoin nous avons besoin d'une coopération qui nous mette en relation avec des modes de vie des modes d'action des modes d'opération qui sont simples très souvent nous n'avons pas la chance nous de rencontrer les vietnamiens les birmans ou les gens comme ça qui quand on va chez eux on se rend vraiment compte et jusqu'à ce jour quand vous allez en Inde un professeur d'université du point de vue de la monétarisation de ses services est très moyen par rapport aux normes générales nous n'avons pas je pense qu'il est important que vous nous ayez de nous mettre en rapport avec les moyens de résoudre nos problèmes que d'autres ont découvert et qui peuvent être assimilés par nous plus facilement il est vrai qu'entre la Thaïlande et le Bénin il n'y a pas de communication on ne se voit pas mais il se peut très bien qu'une coopération avec l'Italie nous mette en relation avec des Thaïlandais ou avec des gens qui ont des méthodes de travail qui peuvent nous être utiles et ça c'est une coopération sud-sud à travers une coopération du nord qui n'est pas nécessairement celle du gouvernement qui peut être nécessairement celle d'un groupe ou d'intellectuels ou d'ONG qui sont en mesure de nous mettre les uns à côté des autres et apprendre les uns des autres alors j'insiste beaucoup parce que vous allez rentrer en Europe et le thème sur lequel vous allez vous baser pour valoriser ce que nous avons dit ici c'est le thème de la coopération c'est la seule chose que vous avez pour rentrer vraiment en rapport avec nous je pense qu'il faut le définir de manière différente ou du moins insister pour que la définition soit autre que d'assister ou d'entrer ou d'avoir des programmes qui sont déjà là et puis on les fait on les fait il faut qu'il y ait une réflexion fondamentale qu'est-ce que je peux apporter de bien qu'est-ce que les autres peuvent m'apporter aussi quel changement je fais quelle cause humaine je défends en travaillant avec les gens de c'est ça qu'il faut rechercher et je pense pour terminer je voudrais pour qu'on ait un dialogue je voudrais vraiment que vous lanciez dans les milieux qui peuvent vous aider la coopération italienne par exemple la coopération de l'Union Européenne par exemple qui ait un peu d'argent de côté pour la pensée sur le développement sur la nouvelle pensée sur le développement sur les modes de meilleurs développements simples sur les développements qui réussissent sur les exemples qu'on peut montrer sur les voyages d'études pour voir ce qui est possible à faire que des Africains aillent voir au Vietnam comment une culture a réussi et qu'on peut avoir une expérience directe au Bénin là-dessus ces méthodes pratiques là on a besoin que cela devienne une opération de chaque jour et je pense que les gouvernements les administrations ne le feront pas parce que le temps leur manque ils arrivent un gouvernement arrive pour 5 ans ils reçoivent un héritage des dossiers il y a dans le pipeline des projets on fait le travail un peu mécanique c'est fini alors il n'y a pas beaucoup de temps pour il y en a un qui a essayé cela qui a parfois réussi qui a souvent échoué mais qui continue c'est Yann Prong il y a d'autres aussi et Yann Prong a toujours essayé de voir qu'est-ce qu'on peut encore trouver d'autres il a essayé même d'avoir une coopération avec des pays comme le Bhoutan le Costa Rica et le Bénin de les mettre ensemble pour voir ce qu'ils peuvent apprendre l'un de l'autre il ne sera pas donné encore ce qu'on souhaite parce qu'on ne le voit pas très bien mais ce n'est pas impossible puisque nous continuons d'avoir il faut que les statistiques nous le montrent que les gens continuent de mourir de maladies endémies que c'est que ça que l'impact final n'est pas encore là quand un gouvernement arrive là depuis un an les gens ont des espoirs mais il y a des vérités de chaque jour la ménagère à tout son panier est difficile le marché ne marche pas donc on a besoin quand même de montrer que cette chose fonctionne quand même massivement pas que deux ou trois se sentent bien heureux et montrent la poitrine non il faut qu'une communauté une collectivité dise tiens nous avons enfin de l'eau potable tous nous avons enfin un centre de santé on peut se on peut s'adresser tous nous avons enfin une sage femme qui a les moyens de régler les problèmes d'accouchement dans la région rapidement avec nous tous il faut qu'on puisse sentir cette massification de la coopération dans des zones simples et l'effet multiplicateur de la chose on a besoin de sentir cela voilà quelques préoccupations que j'ai le reste a été dit par mes amis on ne peut pas se répéter tout le temps j'ai voulu prendre ce mot de coopération pour prendre un autre angle de réflexion avec vous qui n'a peut-être pas été l'angle sur lequel les autres parlaient pour que vos questions puissent nous adresser à tous et que vous partiez avec une série de possibilités de recommandations et d'actions qui nous servent encore à faire quelques progrès je vous remercie mais avant de donner la parole à monsieur Dagba je voudrais profiter de la présence ici de monsieur Albert qu'il est un professeur il est un penseur il est un écrivain etc il a travaillé beaucoup il est aussi encore un travail dans le gouvernement il a été ministre et maintenant je ne sais pas si on s'asse encore à l'intérieur du gouvernement je ne sais pas quel s'asse médiateur de la république après on pourra expliquer ce que signifie parce que nous en Italie nous ne l'avons pas les médiateurs mais nous avons beaucoup de médiation en Italie mais je voudrais pour poser une préoccupation pour poser une vraie préoccupation nous avons eu la possibilité de voyager non pas beaucoup mais on a rencontré beaucoup de communautés ici au Bénin dans nos voyages etc et la chose qu'on a on a reçu plus souvent c'est que la société civile les gens du pays les gens du village etc ils vivent une sorte de de comment on peut dire de distanque de distance de coupage je parle aussi d'une sorte de rupture de coupage entre la vie des gens et la classe politique il paraît quelqu'un nous a dit la classe politique c'est une classe qui voyage ses choix il fait ses choses etc il ne se rappelle pas de nous ils vivent dans ses moyennes ils ont beaucoup de moyennes il y a aussi la corruption mais n'est pas seulement la corruption c'est surtout une rupture une coupure qu'il y a entre la vie des clivages alors ça c'est un vrai problème parce que quand on vit l'absence complète de l'état pas seulement de l'état comme institution mais aussi de l'état comme homme politique comme autorité ça va signifier qu'un dialogue entre la politique et la vie réelle il n'est pas là alors peut-être que les choix des politiciens sont aussi très bien faits mais n'écoutent pas là-bas la société etc je voudrais poser cette question il y a beaucoup de vérité dans cela il y a beaucoup de de paresse de comportement dans cela comme je vous ai dit tout à l'heure nous avons besoin d'un choc psychologique qui permette de vivre avec les nôtres souvent je rappelle un mot de l'auteur que pour faire de grandes choses il ne faut pas être au-dessus des hommes il faut être avec eux il n'y a pas encore beaucoup d'hommes politiques avec qui nous pouvons dialoguer et travailler au niveau développement de la manière que nous souhaitons dimanche prochain si je vous invite à aller à Guézin c'est ça monsieur mon ami Graziano pour inaugurer la piste de l'abbé Pierre ça a chez nous un sens c'est lorsque j'ai fait moi ma retraite personnelle avec les compagnons d'Emmaüs que j'ai appris un certain nombre de concepts qui sont aujourd'hui intégrés dans les petits mouvements auxquels je participe quand il y a quelques mouvements dans ce pays qui ont pour slogan comme pour moto le mot d'ordre urgence au partage ça vous rappelle quelque chose priorité aux plus souffrants quand l'abbé Pierre est venu ici sont des choses fortes qu'il a laissées et si vous êtes dans ce lieu aujourd'hui c'est un lieu de témoignage de cela nous en avons deux ou trois autres mais il n'y en a pas beaucoup il faut en multiplier si je vous ai demandé de nous aider à avoir des références de ce qui marche de ce qui va de ce qui convient de ce qui permet de résoudre les problèmes concrètement c'est ça je ne vais pas donner des exemples d'individus il n'y a pas assez de personnes pour faire ce que vous dites là il n'y a pas assez de disons d'hommes politiques qui puissent partager ce que nous disons j'espère d'ailleurs que parce que la piste d'abbé Pierre que vous irez voir c'est une piste qui a permis de résoudre un problème majeur dans une région où avant cette piste là les gens mettaient des heures et des heures à avoir une communication qui pouvait se faire en un quart d'heure alors ne soyez pas seulement obnubilés par les dysfonctionnements que vous rencontrez les découragements des gens les critiques évidentes mais qu'est-ce qu'on fait face à ça multipliez maintenant qu'il est bon je peux en parler comme un modèle multipliez les quizerbots multipliez les hommes et les femmes qui sont capables de faire ce qui se fait à torré donnez-nous la chance d'être en lien avec des gens qui font comme vous faites des choses concrètes à la base multiplions les projets Songhai c'est ça qui fera le changement ce n'est pas le seul fait de voir que bon des hommes ont des motards ont des socios de cela bon c'est ça aussi mais il y a d'autres qui font et qui veulent faire et qui attendent c'est là la vraie coopération donc quand vous rentrerez le problème ce n'est pas seulement de dire il y a ça que vous avez constaté comment arriver à ce que les gens de la base qui se plaignent trouvent une occasion un groupe des leaders qui leur permettent d'animer leur communauté pour arriver à résoudre les problèmes essentiels c'est ça dont nous avons besoin voilà la réponse honnête que je peux vous donner disant que nous sommes nombreux à y penser à faire ce que nous devons faire à ce que nous pouvons faire à échouer parfois à nous interroger chaque jour mais que il faut que nous soyons mille fois plus nombreux mille fois plus critiques tout à l'heure je m'entraînerai à Grazière parce que avec lui je partage depuis longtemps que la politique est importante pour valoriser ce mode de comportement de ce mode de comportement là à un niveau supérieur que les élections c'est aussi une excellente chose pour que les paysans dont vous parlez les gens dont vous parlez ne votent pas pour ceux qui les écrasent hélas ils seront arrosés d'argent ils voteront pour cela encore c'est ça le problème que nous avons et très souvent j'ai été heureux que Franco Bétholi dans sa déclaration à l'Ordre d'Ampe de Paris ait montré l'importance que l'abbé Pierre attachait à la politique aux hommes politiques quand j'ai voulu tenter ici de faire un essai en politique pour que nous soyons présents dans le gouvernement l'abbé Pierre a été capable d'envoyer un chèque dans ce pays pour dire je te soutiens vas-y lui peut le faire mais lorsque nous avons des coopérations qui disent ah non ça c'est la politique on ne fait pas mais pas derrière ils n'enverront pas des hommes d'affaires importants des milliards pour d'autres qui feront autre chose alors si nous-mêmes qui sommes des solidaires on ne se soutient pas pour que notre manière de voir aboutisse et pousse nous serons toujours très très en retard ça pendant beaucoup de temps voilà quelques exemples que je vous donne la coopération intelligente doit aussi savoir quels hommes quelles femmes nous pouvons soutenir éduquer proposer critiquer mais qu'est-ce que tu fais là je ne comprends pas très bien on voit ça on voit même au Bangladesh notre cher Younous aujourd'hui mais il est obligé de prendre position on dit si lui était président ce serait différent parce qu'il a montré quotidiennement avec le grand même ce qu'il a pu faire avec les petits mais ce n'est pas lui qui a au pouvoir c'est d'autres qui ont d'autres moyens pour écraser voilà mes soucis que je vous livre aussi merci merci dans le temps dans le temps il est arrivé Patrick et les autres amis qu'on a invité hier monsieur Dagba s'il veut dire quelque chose s'il a quelques suggestions à dire sur le débat qu'on a fait et permettez-moi de remercier le ministre Vincent pour m'avoir donné l'opportunité d'apprendre avec vous avec la conclusion du ministre Théba, je dirais le fait je n'en ai plus rien à dire il a épuisé le sujet et je devrais me taire simplement mais seulement il y a un problème de jonction nécessaire au développement le thème a été richesse pauvreté croissance et décroissance et en Afrique ce n'est pas un problème de pauvreté c'est un problème d'entrer dans la modernité de s'intégrer au schéma de la mondialisation en Occident c'est disons à l'échelle du développement s'il n'y a pas une forme d'horizon prolongé c'est la fin donc il faudrait nécessairement réinventer une autre vie en Occident pour que le monde puisse être vivable avec les pays aujourd'hui pauvres la réalité aujourd'hui c'est qu'il y a un problème de il y a un changement qui fait que même lorsque vous venez pour résoudre le problème de l'éducation en Afrique et bien vous êtes en décalage je vais vous donner un petit exemple lorsque bon après vos études à l'extérieur vous rentrez vous êtes dopé vous voulez changer beaucoup de choses mais très vite ce sont vos années qui vous empêchent de communiquer le petit savoir que vous avez reçu grâce aux frais de contribuables de manière que l'appareil bloqué l'appareil bloqué on a beau faire et nous le schéma que nous avons c'est le repère du monde développé d'aujourd'hui le système de cassillage qui existe en Occident nous le réflexions le professeur qui va dire à l'addit il dit aidez-nous à transposer ce mode ce comportement nouveau qui peut permettre une forme de développement effectivement le poison de l'addit a oublié que sa belle tenue qu'il porte là les usines qui fabriquent le tissu sont en train de fermer et qu'avec la Chine vous serez obligés de porter moins cher les costumes donc vous n'aurez plus d'artisanat pour coudre il n'aura plus d'artisanat à un moment donné donc il faudrait nécessairement que nous réfléchissions à ces problèmes-là moi je voulais dire simplement que avec la civilisation de loisirs qu'il y a en Occident si nous commercialisons la culture eh bien on aura quoi vendre et les autres pays développés auront quoi acheter parce que le problème c'est de dire qu'est-ce que vous avez à vendre sur le marché si vous avez quelque chose à vendre eh bien vous avez des devises pour faire autre chose et il faut vendre ce que les autres veulent acheter si les autres ne sont pas intéressés par ce que vous produisez le problème ne se pose pas les gens aujourd'hui ne vont pas venir chercher le coton en Afrique lorsque la Chine produit à moins de coûts non personne ne fera ça moi je ne le ferai pas et je sais qu'économiquement personne ne le fera mais politiquement le problème c'est que vous ne pouvez pas céder au pouvoir politique en Afrique vous pouvez partager les idées que vous défendez là sans un financement et qui donne le financement celui qui donne le financement c'est le multinational c'est le multinational et les multinationales ont leur schéma j'ai participé en octobre à un forum à Lyon sur la mondialisation responsable alors nous nous sommes masturbés le cerveau pendant une semaine pour reconnaître que nous nous sommes d'accord sur nos différences parce que nous ne pouvons rien changer le jeu de cet intérêt est tel que eh bien pour le moment il n'y a pas encore de dirigeants au niveau politique pour penser qu'il faudrait revoir le monde routement qu'il y aura un autre monde l'Afrique est en train de connaître un changement une nouvelle génération d'hommes politiques par qui on peut passer quelques idées mais le relais n'existe pas le relais c'est le cadre les cadres sont formés en l'Occident et sont imbus du comportement de l'Occident et à partir de ce moment là eh bien les hommes politiques semblent descendre à la base à la base les gens ont appris à connaître le problème de la monnaie sur l'attribution vous leur dites non écoutez avant notre haricot ici vous avez au moins 15 mais et l'haricot aussi même pas de viande vous mangez des repas riches bien équilibrés mais personne les enfants qui vous disent que l'haricot le 21 ans ils pensent que vraiment vous souffrez vous êtes des malheureux et ils s'alignent pour acheter le pain ils s'alignent pour acheter le pain le pain le pain nous ne produisons pas le blé nous ne produisons pas le blé donc nous avons changé nos modes de consommation surtout après 63 après 63 il y avait en 63 62 63 il y a eu une inondation grande inondation et le président Kennedy qui était là encore en Etats-Unis a trouvé l'idée généreuse de nous envoyer du lait du blé du riz et nous avons changé complètement de mode de consommation et bien on s'est retrouvé sur notre planète et nous recherchons ce que nous ne produisons pas quotidiennement vous voyez la phrase de l'homme me disait qu'il y a un projet d'installation de tramway entre disons que la vie et un peu Port-Nogo alors que nous avons des plans d'eau personne ne pense aux plans d'eau personne ne dit ah mais est-ce que nous pouvons draguer la rivière et mettre des barges ou des grands pirogues pour faire déplacer les populations c'est moins cher mais personne n'y pense parce que en fait peut-être comme l'a dit le professeur il faut financer les modes de pensée pour que ceux qui veulent penser puissent offrir une nouvelle possibilité aux populations et que nous discutions pour trouver leur chemin c'est ça le problème moi je dis bon donc moi je suis heureux d'être ici parce que j'ai beaucoup appris j'ai pris beaucoup de notes parce que je ne savais pas du tout qu'il y avait des opportunités comme ça dans le pays d'abord je ne connais même pas Torwell et pourtant et pourtant je dois reconnaître après la déviation j'allais j'allais non le béni on doit avoir la mer ça me dit bon après la déviation il doit avoir la mer mais je ne vois pas la mer on dit que non on peut aller au Nigeria ça je ne savais pas donc je suis très heureux d'être ici et je suis très heureux de voir qu'il y a quand même une communauté comme Emmaüs qui pense un peu le monde autrement et qui peut un jour servir et servir je ne dirais pas la misère du monde mais dire aux Africains qui sont riches qui peuvent vivre heureux comme cela et qu'ils ont quelques ajustements à faire pour qu'il n'y ait pas de complesse je me rappelle très bien pour finir qu'en 95 après le sommet sur la population en Égypte on discutait du document cadre avec la Banque mondiale et il y avait une phrase qui implicitement imposait un programme d'organisation de la natalité en fait c'est de réduction de la natalité et puisque à l'époque on distribuait le document cadre à tout le monde j'avais vu un vieux qui est super polygame à qui c'est un peu reproché vraiment papa vous avez fait trop d'enfants si on était deux peut-être on serait plus heureux si on était trois le troisième disait si on était trois on serait plus heureux le quatrième dit mais si on était quatre les autres là ils sont inutiles alors le vieux dit mais écoutez mais moi je ne suis pas malheureux quand je prends mon gary je dirais mon gary avec un peu de coco et je dors sous l'arbre le grottier et bien moi je n'ai pas de problème vos problèmes compliqués tout ça ne mangez pas je me sens heureux avec une femme nous discutons nous partageons ce que nous avons je ne vais pas le problème de dire je vais manger telle chose alors que je n'ai pas le problème en Afrique c'est aujourd'hui de dire est-ce que nous sommes capables de nous ancrer encore dans l'Afrique de voir nos comportements alimentaires de voir nos comportements culturels de réinventer enfin ce n'est pas réinventer c'est d'aller à nos sources pour vivre réellement comme on doit vivre le ministre M. Vincent m'a raconté une histoire une fois quand j'étais son collaborateur il dit des africains en fait des béninois sont venus voir à Rome et il lui demande quand est-ce qu'on ira au pays des blancs nous sommes à Rome on est dans le pays des blancs pour le béninois à le pays des blancs c'est en France le Vodéa c'est en France c'est pas l'Italie quand le Bénin dit je vais enlever chez les blancs c'est la France ça montre à peu près comment nous sommes je vous remercie merci 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 merci